Et puis troisième, nous avons donné des garanties, si vous avez vu dans les images là, c'est eux qui vont sécuriser et faire respecter cette médecin-là. Puisque pour nous, là, mais nous-mêmes, on a pris une disposition. Evidemment, comme il y a... Pour marcher dans le marché, qu'est-ce que c'est normal ? Ils sont mal intentionnés, mal intentionnés. La moca, c'est juste le crâne, mais derrière elle, il y a le paper, c'est la stabilité. Pourquoi ne pas choisir une autre date selon laquelle ? Ce qui avait sollicité avant, on comprendrait. C'est nous qui avions sollicité avant. La preuve, c'est le 2 septembre. L'hôtel des villes, vous avez déjà répondu ? Bien sûr, favorablement, il n'y a pas. Mais les autres sont toujours là-dedans. Pourquoi avoir fait le choix du 15 septembre, alors que la moca aussi a choisi ? Oui, il faut dire que c'est depuis plus de deux mois que nous avons contacté l'hôtel des villes, juste après le départ du parlementaire à vacances. Nous avons estimé qu'il fallait organiser quelque chose les jours de la rentrée parlementaire. Je crois que nous avons toutes les preuves. Mais à l'époque, l'hôtel des villes nous avait brandi comme prétexte les conditions de mesures sanitaires. Mais lorsque les choses ont évolué, notamment l'annonce du comité multisectoriel à travers le procès de Mouyembe, disant que les mesures, les conditions sanitaires s'étaient améliorées, nous avons repris l'angle avec l'hôtel des villes il y a de cela un mois et demi. Et l'hôtel des villes, aujourd'hui au moins où nous parlons, vient de nous accorder l'organisation de notre marche. Non seulement on a donné des garanties, d'abord nous avons garanti à l'hôtel des villes que chaque sénateur, député national, personnel d'appoint, personnel politique de l'hémicycle va être escorté jusqu'à son lien de travail. Donc il n'y aura pas de perturbation de la rentrée parlementaire. Deuxième chose, nous avons commandé 6 millions de masques, puisque d'après les préparatifs, on s'attend à 5 millions, on ne sait jamais, on peut avoir un débordement, avoir 1 million de plus. Donc chaque manifestant aura son masque et il sera à 1 mètre de distance. Troisième garantie, nous avons formé des jeunes sportifs pour encadrer les manifestants, 8 000, mais avec notre descente hier à Founa et à Mouamba, où nous avons constaté que les gens sont venus vers nous pour nous dire que non, ils auraient réussi de l'argent, des machettes, des couteaux de la part des ex-FCC qui soutiennent la marche de la Mouka, une aile de la Mouka. Et nous avons pensé qu'il faut doubler les nombres d'agents chargés de la sécurité civile. Donc nous pensons aujourd'hui avoir au moins 20 000 personnes qui vont sécuriser pour éviter toute provocation et débordement. Donc, avec ces conditions la réunie, l'hôtel de ville ne pouvait pas nous refuser d'organiser notre manifestation, d'autant plus qu'elle sera à 100% pacifique et nous en appelons à ceux-là qui n'ont pas pu obtenir l'autorisation de pouvoir nous rejoindre. Puis, évidemment, ils partagent les mêmes objectifs, puisque nous, l'objectif est simple. Nous soutenons les institutions de la République, parce que nous disons que si les institutions sont stables, la République les fera aussi. Deuxième chose, nous tenons à ce que les élections soient organisées dans les délais constitutionnels. Donc, avant le 31 décembre, on doit avoir les élections. Mais pour avoir les élections, nous devons avoir la CENI. C'est pourquoi nous soutenons la loi électorale, la loi organique, telle qu'elle est modifiée à ces jours. Et nous soutenons aussi la mise en place immédiate du bureau de la CENI. Puisqu'on ne peut pas aujourd'hui parler élection si on n'a pas un bureau de la CENI. Les projets, les calendriers électoraux, c'est la CENI qui doit les confectionner. Comment allons-nous pas le faire ? Même si nous parlons aujourd'hui de l'identification, du recensement des Congolais, il faut qu'au même moment que le bureau de la CENI soit là. Donc, c'est pourquoi nous, nous pensons que nous sommes dans le bon et notre marche n'est pas un défi contre qui compte pas du tout. On ne la fait pas contre un groupe de compatriotes ou bien un autre groupe politique. Non, notre marche, c'est pour montrer en face du monde que l'Union sacrée a une majorité qui est ancrée dans la population, qui a une base. Et on ne la fait pas seulement à Kikassa. Si vous allez dans les 25 autres provinces, vous allez voir que la même procédure suivie à Kikassa a été aussi faite même dans les provinces sous état de siège, notamment l'Itourie et le Nord-Kiv. Peut-être que vous ne suivez pas l'information, madame. Vous êtes vous-même une professionnelle. Vous allez constater aujourd'hui qu'il y a même des rumeurs selon lesquelles il y aurait une motion de méfiance contre les bureaux. Nous nous disons que si le bureau de l'Assemblée nationale est aujourd'hui menacé d'une motion de censir, cela déstabiliserait une des institutions. Nous ne devons pas dormir sur nos lauriers. Je crois que tout marche bien. Et il faudrait que celles-là qui vont voter, puisque l'autorité budgétaire, c'est le Parlement. Et comme la session de septembre est une session exclusivement budgétaire, nous voulons interpeller les warriors du Parlement pour leur dire que non. Les peuples ici qui vous soutiennent attendent de vous en contrepartie quelque chose. Qu'est-ce que nous attendions d'un budget digne de cette République ? Et nous avons dit, à ce qui nous concerne, minimum 10 milliards de dollars. Envie de répondre à l'un d'ailleurs des programmes du chef de l'État, ligne de ses promesses électorales, de nous donner un budget conséquent d'ici 2023. Je veux terminer... Pourquoi ils sont les bienvenus à nous rejoindre ? Parce que la MOKA, on a toujours... Moi-même, je suis un ancien de la MOKA, donc nous connaissons les stratégies. Il n'y a pas de lien aux objectifs. La MOKA veut une série dépolitisée. Mais justement, c'est ça, c'est au peuple, au fait, au finish de décider. Puisque si la MOKA, que ce soit quelle que soit l'Elle nationale ou Panguina Beto, cela importe pas. Nous voulons maintenant que le peuple juge. L'opinion majoritaire est de quel côté ? Ce n'est pas seulement dire, moi, je suis la MOKA, je vais imposer. Maintenant, le 15 septembre, on verra si l'ensemble de l'Elle nationale pas fait mal dans la ville pour faire de Kitsata. Là où le peuple est, de quel côté, ça permettra... Et c'est comme ça que d'ailleurs, je pense que c'est une des raisons d'ailleurs qui a fait que la session, la plénière ne soit pas convoquée, puisque, comme vous le savez très bien, la commission paritaire a déjà dressé son rapport. Il ne restait que la convocation de l'Elle nationale. Je crois que la démonstration des forces que nous allons faire le 15 septembre permettra à l'Assemblée nationale et au SEDA de pouvoir se prononcer, sachant de quel côté le peuple est. Puisque c'est bien beau de le dire dans les réseaux sociaux, mais il faut le démontrer, la majorité, parce que nous sommes en démocratie. Et en démocratie, c'est le nombre, c'est la majorité qui compte. Nous allons démontrer que notre majorité, nous, et d'ailleurs, c'est ça même l'objectif principal, n'est pas seulement dans l'hémicycle comme ça fait le cas avec les ex-FCC qui prétendaient avoir une majorité, avec un peu de vent, même pas l'ouragan. La majorité s'est effritée. Nous, nous voulons démontrer que notre majorité, elle est réellement réelle. Elle représente la volonté du peuple. Et nous, si le 15 septembre, je peux vous dire, si le 15 septembre, on n'arrive pas à mobiliser les Congolais, je serai du côté des gens qui prétendent que la CENI est réellement politisée. Puisque pour nous, il y a un sacré, la présence de forces politiques au sein du bureau de la CENI constitue la meilleure dépolitisation. Puisqu'on a essayé avec la société civile, rappelez-vous que tous les bureaux de la CENI, la majorité, c'était la société civile. Et moi, un Congolais ou une Congolève qui me fait croire, moi, Willy Michek, que la société civile est en politique, moi, je dis, ils viennent dans quel monde ? Même les Véglises sont politisées. Nous faisons la politique avec eux. Nous étions à Genval pour la mise en place du rassemblement. Mais nous étions avec la société civile. Les 4ND, les Georges Kampiamba, Moneve, que son âme repose en paix, et Luke Kulula, Polucha, tous étaient là. Et ils ont apposé leurs signatifs. Quand vous me dites aujourd'hui que la CENI doit être composée par la société civile, je dis, mais ce monsieur-là ou cette dame-là vient de quel monde ? Au contraire, le fait que nous avons des politiques ensemble au sein du bureau, ça neutralise les ambitions des uns et des autres. et ça rend la CENI apolitique. Pourquoi ? D'ailleurs, il y a même des innovations très intéressantes qu'on parle très peu. Dans cette nouvelle loi organique, lorsque vous êtes politique, vous entrez dans le bureau de la CENI, vous coupez votre cordon ombilical à l'organisation qui vous a mandatée. La même chose pour la société civile. Vous entrez là-bas, vous coupez votre cordon ombilical avec votre association. Ce sont aujourd'hui des expériences que nous avons durées du passé. Rappelez-vous, à l'époque de l'IDPES, avec les bureaux sortants, l'IDPES demandait la démission du rapporteur puisque l'IDPES n'avait plus la même mise sur les rapporteurs. Rappelez-vous, même à l'époque des honorables Ndjoli, Jean-Pierre Benba lui-même l'appelait, il n'avait pas fini les PPES. Mais toutes ces habitudes-là ne vont plus être revues aujourd'hui, d'autant plus que les membres de la CENI vont couper leurs liens avec les partis politiques et associations auxquels ils appartenaient. des groupements politiques membres de l'Union Sacrée pour examiner cette proposition. Mais moi, je peux vous dire que je suis... Non, pas du tout, je ne pense pas parce que l'idée aujourd'hui, c'est que l'Union Sacrée devienne la première forte politique des PPES. Mais s'il y a des gens qui ne se retrouvent pas dans la vision de l'Union Sacrée après quelques expériences qu'on a vécues au gouvernement et au départ, en tout cas, je leur souhaite bonne chose. Mais nous devons être sûrs. Moi, je ne comprends pas, par exemple, nous sommes dans l'Union Sacrée et nous n'avons pas une candidature, par exemple, unique en 2023. C'est l'enjeu le plus important. Monsieur le journaliste, nous l'avions déjà si bien dit que nous ne céderons pas aux intimidations des néo-cabilistes. Nous ne céderons pas nos plis aux pressions que les autres veulent nous faire. Nous avions dit... D'ailleurs, le président élu, le commandant du peuple, le fils de l'homme, là, resterait ce matin ici pour dire que la marche aura bel et bien lié. Nous disons aux Congolais, qui nous suivent de partout, des Congolais victimes de rames, des Congolais victimes de produits surgelés, des Congolais victimes de massacres de l'Est, de se jouer non à ce régime des impostés, pour dire non à la fraude électorale qui se prépare au grand jour, pour dire non à la politisation de la CENI, pour dire non aux glissements que veulent imposer M. Tchulombo, au peuple congolais, et pour dire oui aux réformes institutionnelles. C'est ainsi que demain, nous serons là pour démontrer à la face du monde que l'AMUKA incarne tout un peuple, l'AMUKA incarne le combat de Tchinti Sekedi que les autres ont bradés. Donc demain, sans faute, nous sommes là avec l'homme du peuple, le commandant du peuple et le fils de l'homme, pour pouvoir barrer la route à ces gens qui veulent prendre le pouvoir encore en force en 2023. Merci M. le journaliste. Non, 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 l'UDPES n'est ni de loin ni de près de l'initiative de M. Willy Michik. Puisque l'UDPES prône le tas de droits et la démocratie, et nous sommes au pouvoir sans une opposition forte, on ne peut pas gouverner. La gouvernance démocratique veut qu'on ait une opposition forte. Malheureusement, nous avons une opposition pantouflage. Qui n'a aucune béquille ? Malheureusement, la marche est en question pour organiser sans motivation. Sans motivation, la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI a été votée, a été initiée par la MUCA. Aujourd'hui, le Tundula et même de la MUCA, ils ont initié cette loi, qu'ils rejettent aujourd'hui. où se trouve la politisation de la CENI. Puisque la loi a été initiée par la MUCA et initiée par eux-mêmes. Ça, c'est un. Deux. Et quand ils parlent de rames et consorts, ça c'est les motivations. Ce ne sont pas les motivations de leur... pour faire adhérer les peuples. Ils sont en déphasage. Nous savons que, quand on organise quelque chose qui n'est pas mieux préparé, on cherche les vestiges. Les vestiges, c'est le béquille, l'air donné par Ngobila ainsi que Willy Michik. Nous exigeons que Ngobila laisse la MUCA marcher. Marcher pour voir si l'IDPES va gouverner avec une opposition. Malheureusement, il leur donne les béquilles qui ne peuvent pas. Une opposition pantouflard. Merci. Il faut noter une chose que, si on parle de l'opposition, Kabila est dans l'opposition. Fayoul est dans l'opposition. Et qui d'autre ? Mouzut est dans l'opposition. Donc, ils composent une famille. Alors, parler que des néo-kabilistes, c'est vraiment, Isurpe, un mot qui ne trouve pas son sens par rapport à la majorité. Donc, là, ils sont dans la soi-disant majorité, dans la soi-disant opposition. Et quand on y va même dans l'opposition, où ils se disent opposants, Fayoul l'a bien dit, Mouzut l'a bien dit, qu'ils ne sont pas des opposants. Ce sont des résistants. Et qui dit résistants ? Cela nous replonge dans les années 40-45, sous l'occupation, par exemple, je pense à la France, qui était sous l'occupation allemande. Et aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous ne sommes pas sous une autre occupation d'une autre armée étrangère pour qu'il y ait résistance. C'est là où j'ai dit qu'il y a contradiction dans les propos de notre cher frère Fayoulou. Il y a contradiction dans la motivation même de la marche qui ne trouve pas son sens, parce qu'il n'y a pas une date qui a été arrêtée pour qu'il y ait des glissements. Il n'y a pas de date. On n'a pas donné une date des élections pour qu'aujourd'hui, le peuple puisse manifester contre les glissements. Il n'y en a pas. Et quand on parle de la fraude, la fraude n'a pas encore eu lieu parce qu'on demande aussi du côté de l'opposition, entre guillemets, pour qu'ils donnent aussi leurs membres à la plénière. Et la loi qui a été votée, la loi pour la CENI, ils ont été membres, ils ont des députés, ils ont approuvé cette loi. Et aujourd'hui, ils prennent les peuples en otage, ce qui est quand même absurde, pour que les peuples puissent marcher contre ces peuples-là. Ils sont en train de numérer des raisons qu'ils n'ont pas spécifiées avant. Parce que pour eux, c'était la dépolitisation, c'était contre les glissements. Aujourd'hui, on attend parler des rames, on attend parler des cartons et assosos. Mais attends, quand les présidents maintenant a baissé les prix d'avions, pourquoi ils ne font pas une marche en faveur de cela ? Pourquoi ils ne font pas une marche en faveur de l'état de siège ? Donc, on voit que notre ami, notre ami Fayoulou et les camps Fayoumouzi, comme je les appelle, ils sont vraiment là pour les pouvoirs, les pouvoirs pour les pouvoirs. Ils souffrent des deux années qui restent pour le président Fatih. Ils souffrent de ces deux années. Ils souffrent peut-être encore du prolongement du mandat du président Fatih, qui le peuple soutient et qui le peuple lui accordera encore un mandat. Donc, pour nos frères Fayoumouzi, je pense que cette marche n'a pas de sens, ne trouve pas son sens, ne répond pas aux attentes de la population. La population n'a pas encore été fixée sur un calendrier des élections. Donc, ça ne trouve pas son sens des marches. C'est pourquoi j'ai dit ces contradictions. Est-ce que c'est une folie passagère ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit donc aux autres de prendre des responsabilités ? Seulement, je demande au gouvernement, au gouverneur Ngobila, de laisser nos frères marcher, s'ils veulent marcher les 15. Mais en même temps, je demande aussi aux organisateurs décidés et de l'élan parce que la Moukka, ça n'existe pas, ça n'a pas un sens juridique. Je demande aux autorités de ces deux partis de faire des sortes, de faire une marche pacifique répondant aux exigences républicaines. Et non les faire comme l'a fait à son époque, M. Fayoulou, qui est allé jusqu'à la cour constitutionnelle et qui se réclame encore président élu de nos jours. Donc tout ça n'a pas de sens. Et il y a beaucoup de choses, comme il nous avait dit à son temps, que nous n'allions pas au vote, que nous ne votions pas, que nous ne votions pas. Et à la fin, il se réclame des urnes dont lui-même n'a pas approuvé à l'époque. Donc ce sont des contradictions qui mettent le peuple dans un embarras total, dans une sombreté qui ne trouve pas son mot. Aujourd'hui, il faut un éclaircissement et l'éclaircissement doit venir de là. D'où le terme de la Moukka, il faut qu'il y ait un réveil de leurs parts, pour qu'ils puissent comprendre certains.